Chers présidents, chères assistances, bonjour à tous. On remercie l'équipe de Béjaya de cette invitation et bonne année à tous. Nous allons vous parler un petit peu du rétablissement après résection antérieure, qui pose toujours problème de morbidité, surtout de fistules post-opératoires, et des anastomoscolo-anales immédiates protégées versus différées. C'est cette technique qui commence à reprendre un petit peu d'intérêt dans la littérature. Pour ce qui est de l'incidence, on s'est intéressé un petit peu surtout à l'incidence en Algérie, qui augmente, on voit selon le registre du cancer d'Alger, l'incidence qui est passée de 19,4 en 2012 à 29, ce qui est très important et qui rend ce problème un problème de santé publique. Donc la chirurgie reste la pierre angulaire du traitement du cancer du rectum pour l'instant, avec l'exercice total du maison rectum. La morbidité globale, qui est quand même assez importante, 41%, et on voit que c'est surtout les désunions qui posent un problème vraiment majeur dans la prise en charge et dans le pronostic fonctionnel et même le pronostic vital des patients. Donc la mortalité est autour de 7%, et la morbidité du alliostomie, qui est dans certaines études, arrive à 45%, ce qui impacte vraiment sur le devenir des patients. Donc nous avons ici une méta-analyse qui est apparue, publiée en 2021, qui a colligé un petit peu, qui a revu un petit peu la littérature. Et ce qui a été écrit, sur une base de données de 255 références, ils n'ont retenu que 33, dont la plupart sont des études monobras, seulement une seule étude randomisée, celle de Biondo, qui a été retenue. Et ce qui ressort dans cette méta-analyse, c'est qu'il n'y a pas de différence significative en ce qui concerne la morbidité, la mortalité, le taux de fistule et les résultats fonctionnels à un an pour les deux techniques. La seule différence, c'est juste le taux d'alliostomie, qui est plus important dans les anastomoses immédiates, ce qui est une recommandation de protéger justement ces anastomoses. Donc la première étude randomisée qui a été publiée en 2020, qui a comparé les deux techniques sur deux bras, donc 46 patients par bras, et ce qui ressort uniquement comme différence significative, c'est juste l'illéus paralytique avec un P significatif. Orgé cela, la morbidité et le taux de fistule est identique pour les deux traitements. Donc nous rapportons la première étude qui a été réalisée en Algérie, au niveau du CHU de Bida par notre confrère Gasset. C'est une étude randomisée aussi qui a comparé les deux bras, et on voit aussi qu'il n'y a pas de différence significative en ce qui concerne la morbidité, le taux de fistule et la mortalité pour les deux techniques. Les résultats fonctionnels par contre se rejoignent à peu près après deux ans pour les deux bras. Donc nous avons essayé de mener justement une étude multicentrique qui a regroupé quatre services, donc le service de chirurgie oncologique du CPMC A et C, le service CCA de Mustapha et le service de chirurgie générale du CHU de Bida. Donc l'étude a colligé 226 patients qui ont été partagées en deux groupes. Donc c'est une étude rétrospective mais basée sur des données prospectives. Donc les deux groupes sont pratiquement identiques, 108 pour les différés et 118 pour les immédiats. Donc en ce qui concerne les caractéristiques un petit peu épidémiologiques des patients, donc il n'y avait pas de différence significative en ce qui concerne l'âge, le sexe, le BMI, les antécédents et l'état pré-thérapeutique et pré-chirurgical des patients albémine et hémoglobine. Les deux bras étaient pratiquement identiques avec des P non significatifs. Pour ce qui est des caractéristiques de la tumeur, donc la plupart des patients étaient à présenter des adenocarcinomes du moyen et bas rectum, le plus souvent en stade 3 et la plupart des patients justement, vu le stade de leur maladie, ont bénéficié d'un traitement néoadjuvant. Il y a eu, donc 52% ont eu pratiquement pour la CAD, la radiochimio-concomitante. Il y a eu de la radiothérapie courte pour certains et les derniers patients ont bénéficié du TNT, la stratégie qui commence à être appliquée dans plusieurs services ici en Algérie depuis à peu près deux ans. Pour ce qui est de la bourse chirurgicale, on voit qu'on réalise plus de la paroscopie pour le groupe de ACAD, mais ça c'est parce que tout simplement c'est plus l'habitude du chirurgien. Il y a l'équipe de Blida qui font beaucoup de scélioscopie, la CCA. Nous on essaie aussi d'aborder le plus souvent les patients par scélioscopie. C'est pour ça qu'il y a cette différence. En ce qui concerne la transfusion, la plupart des patients ne sont pas transfusés, à plus des deux tiers. Et la durée d'intervention n'est pas significativement différente entre les deux groupes. Donc on voit pour le taux opératoire, il n'y a aucune différence significative entre la paroscopique et la parotomique. Donc pour ce qui est de la phase post-opératoire, la morbidité globale est identique pour les deux groupes. Pour ce qui est des taux de fistule, pour les deux groupes, il est pratiquement identique. Donc 12, pratiquement 13% pour les anastomoses colonelles différées versus 18% avec un P non significatif. Ce qui ressort justement quand on voit de plus près ces fistules anastomotiques, on remarque que les anastomoses colonelles différées ont plus tendance à fistuliser en grade B. Et pour ce qui est des immédiates, c'est plutôt des fistules grade C qui sont plus fréquentes avec des P significatifs. La complication qui apparaît avec cette nouveauté, enfin cette ancienne technique qui est remise à jour, c'est surtout les nécroscolies qui sont rapportées pour 9 patients, ce qui représente 8,33%. Pour ce qui est des résultats fonctionnels à 6 mois, il est clair que l'anastomose colonelle immédiate fait mieux à 6 mois, mais à 1 an pour les patients qui sont arrivés à une année de suivi post-opératoire après fermeture d'hylostomie pour le groupe immédiat, la différence n'est pas significative. Ils rejoignent à peu près les mêmes taux. Mais ce qu'on a un petit peu remarqué, en tout cas, pour ce qui est de notre expérience au niveau du service, c'est que la perception et la satisfaction des patients n'est pas forcément corrélée au score. Il y a certains patients qui n'ont pas de bon score, mais qui sont satisfaits de leur quotidien, certains ne l'en sont pas, donc il faudrait rajouter peut-être un questionnaire de qualité de vie. Donc, on a un petit peu essayé de compléter un petit peu notre étude pour voir quels sont les signes prédictifs de fistules pour tout le groupe. Donc, ce qui ressort, c'était le BMI et le diabète, avec des P significatifs qui sont des facteurs prédictifs en univarié. Mais en multivarié, ça ne ressort pas. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est que l'anastomose est un colonel différé, est un type de reconstruction qui est reproductible, il est fiable. Il permet d'éviter une stomie de dérivation avec ces complications qui sont connues avec des taux quand même assez importants et un impact sur les patients. Déjà utilisée comme technique de rattrapage et qui a donné quand même des résultats satisfaisants, donc le rationnel était pourquoi pas, elle ne donnerait pas la même satisfaction en première intention. Donc, cette technique ne s'oppose pas aux autres techniques, mais pourrait prendre sa place comme sa place dans l'arsenal thérapeutique du rétablissement de continuité. Mais elle expose quand même un S de nécrose colique qui n'est pas négligeable et qu'il faudrait peut-être imaginer d'autres techniques d'imagerie type immunofluorescence afin d'éviter un petit peu de minimiser ce risque-là et d'affiner surtout les évaluations préopératoires connues comme étant des facteurs de risque comme l'hémoglobine cliquée, la féritinémie et autres. Je vous remercie.